Hello les addicts ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une saga qui est très très chère à mon cœur, que vous connaissez tous, absolument tous, c'est obligé, j'ai nommé Harry Potter, oui bien sûr. Il fallait que je vous en parle au moins une fois sur la chaîne, clairement parce que c'est une saga qui fait partie de ma vie depuis très très longtemps, qui a eu une grande place dans mon adolescence, et il fallait que je vous en parle, de vous parler surtout de ma relecture que j'ai commencée au mois de septembre dernier, donc 2019, grâce à une LC qui avait organisé Le Monde de Tiffen, donc vous laisserez son pseudo dans la barre d'info, et du coup elle nous proposait de lire un tome par mois, et ça faisait longtemps que j'avais envie de relire cette saga, au bout de 20 ans, oui 20 ans, j'ai mis 20 ans à la relire, il était grand temps pour moi que je le refasse, et j'avais envie de retrouver en fait cet univers qui était très coucouning pour moi, je m'y suis remise, et je ne regrette absolument pas. D'abord c'est un univers qui me rappelle énormément de souvenirs, puisque ma soeur devait lire le premier tome, je crois que c'était en primaire qu'on lui avait dit de le lire, sur le coup, ouais, elle avait commencé, tranquille, et puis finalement je lui ai piqué le bouquin, parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait me plaire, puis j'ai commencé, puis j'ai jamais terminé, enfin j'ai toujours continué en fait, puisque là, à ce moment-là, je crois qu'il y avait peut-être les deux premiers tomes qui étaient sortis, et finalement, j'ai demandé les tomes d'après à mes parents, à chaque fois, alors quand je vous dis à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, je saoulais mes parents pour l'avoir le jour de sa sortie. Je pense que c'est la seule chose, mais quand je vous dis la seule chose, que j'ai exigé à mes parents d'avoir tout de suite. Sinon, pour tout le reste, j'attendais mon anniversaire au Noël, mais Harry Potter, c'était le jour de sa sortie. Bon après, je pense que mes parents, vu que c'était des livres, ils étaient aussi contents qu'on lise, qu'on ne s'enferme pas forcément dans les jeux vidéo, ou des choses comme ça. J'ai commencé très tard les jeux vidéo, il faut le savoir, je suis... du coup, j'ai jamais été franchement prongée dans cet univers, je joue un peu, mais pas énorme. Bref, c'est pas le sujet. J'étais contente de nous offrir des livres, et de voir qu'on était tellement emballés par une histoire, d'avoir tellement envie de lire, que du coup, ben, on avait droit de l'avoir le jour de sa sortie. Je me rappelle de ces soirées que j'ai passées à lire, ces journées entières où je ne m'arrêtais pas, où je lisais, où le soir, je me mettais sous la couette, et que je lisais avec la lampe torche, où je pense qu'on l'a tous fait. Mais voilà, je me cachais pour pas qu'on me boie, et j'ai passé des nuits très courtes à lire Harry Potter ou même d'autres livres. À l'époque, quand j'ai lu la première fois les Harry Potter, clairement, le tome que je préférais, et que j'ai préféré, a été le tome 4, pour tout ce qui se passe au niveau de la coupe de feu, des rencontres inter-école, de sorciers. Mais par contre, j'ai été très 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 déçue par le film, parce que pour moi, j'avais tellement adoré le labyrinthe à la fin, avec tout ce qui se passe dedans, toutes les bestioles, tout ça. Le côté un petit peu horreur avec tout ce qui se passe dedans, enfin le suspense, l'ambiance en fait, ce qu'il y avait dans ce labyrinthe, que du coup, j'ai été très très déçue par le film, parce que du coup, le labyrinthe, pour moi, il l'a survolé. Il s'est pas passé énormément de choses avant d'avoir la scène finale avec Voldemort qui revient, machin et tout. Mais clairement, j'étais trop déçue, trop trop déçue. Et le tome que j'ai le moins aimé à ma première lecture a été le tome 6, parce que pour moi, j'ai retenu en fait tout le côté romance de ce roman, où on a pas mal de petites choses qui se passent avec Ron, la vent d'Hermione, on sait pas trop ce qui se passe, elle a les hormones en ébullition, et Harry aussi qui se pose plein de questions. J'ai retenu ça, et pour moi, en fait, c'était vraiment les tout derniers chapitres qui étaient intéressants. Quand Dumbledore et Harry partent dans une certaine grotte, à partir de là, pour moi, il se passait vraiment quelque chose dans ce livre-là. Mon avis aujourd'hui a changé sur ce tome 6. J'avais pas remarqué à ma première lecture que c'était toute l'enfance d'Humbledore, sa rencontre avec Grindelwald, toute l'enfance de Voldemort, enfin de Tom Gedusor avant qu'il devienne Voldemort, et ça quête des Orcrux. Et clairement, comment j'ai fait pour passer à côté de ça, les gars ? Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de ça à ma première lecture, c'est pas possible. Franchement, j'ai appris tellement de choses dans ce tome 6, il y a tellement de choses que je me souvenais pas, que je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette première lecture. Je suis passée à côté, complètement. Parce qu'aujourd'hui, il fait partie de ceux qui sont quand même essentiels, même si tous, pour moi, tous ont quelque chose qui font que... Enfin, tout est important. Arrivé au tome 7, on se rend compte qu'en fait, tout expliquait, tout avait un sens, en fait. Et c'est ça qui a été merveilleux dans cette histoire, pour moi, c'est que vraiment d'arriver à la fin, que de se dire, l'auteur, tout était important, elle a pas fait des scènes qui servent à rien, quoi, des longueurs ou des choses comme ça. Non, tout était important, finalement. Il y a tellement de messages dedans, tellement de choses que, voilà, ça a été vraiment une saga que je chéris toujours aujourd'hui. Et cette relecture a été pour moi un bonheur. Là, je vous dirais que pendant le confinement, j'ai lu le 6, le 7, et ça m'a tellement fait du bien. Parce que clairement, au tout début du confinement, j'étais très angoissée parce que je suis dans la santé. Pas en première ligne, mais je suis quand même dans la santé et j'ai angoissé au début, vraiment, d'aller travailler. J'avais besoin de me retourner vers quelque chose qui me faisait du bien. Je me suis tournée vers les HP et vers les derniers. Et je suis très contente aujourd'hui de l'avoir relu. Et quand j'ai eu terminé, j'avais très envie de recommencer. Il y a de grandes chances que je me les réécoute en audio assez régulièrement parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu 20 ans pour les relire. Pas du tout. Je ne comprends pas. Je voulais vous faire un petit point sur les films. Maintenant que je les ai relus et que hier, enfin hier ou avant-hier, par exemple, j'ai revu le 3. Et pour moi, le troisième film, déjà, quand je suis allée le voir la première fois, j'ai trouvé que quelqu'un qui n'avait pas lu la saga, enfin quelqu'un qui n'avait pas lu ce tome 3, il y a tellement de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. On ne nous explique pas d'où vient la carte du Maraudeur. C'est quand même un point essentiel de ce tome 3. On ne nous explique pas qui sont Pat Molle, Cornegrue et Lunard. On ne nous explique pas qui ils sont. Alors que, enfin voilà, c'est super important. Je l'ai regardé avec mon homme et il y a plein de choses que j'ai dû lui expliquer. Je me dis, mais quelqu'un qui ne l'a pas lu, il ne comprend pas. Il y a plein de subtilités que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas l'importance qu'on les anime à Gus. Alors que c'est super important parce que quand j'ai dû lui expliquer qu'en fait, Groutard était Peter Petit Gros. Il me s'est dit ce type en fait. Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais voilà. Clairement, c'est le genre d'exemple. Un animagus. Ce n'est pas forcément très expliqué. Ce n'est pas forcément très courant. Si dommage. Donc là, le but pour moi, mon prochain gros craquage sera sûrement de m'acheter tous les films Harry Potter parce que j'ai quand même envie de me les relire vu qu'à un moment donné, j'étais au tout début de ma relecture, on les a eus sur Netflix mais du coup, maintenant, on les a plu. On les a eus peut-être pendant deux mois mais j'étais au tout début de ma relecture, je n'ai pas toujours regardé les films. Donc là, j'ai bien envie de me retrouver tous les bourrés en fait, dans un beau coffret ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a un autre gros craquage que j'ai fait il n'y a pas longtemps mais je ne vous en parle pas tout de suite parce que je ne suis pas sûre de le recevoir. Je n'espère pas que j'aurai une rupture de stock mais ça a été un très très gros craquage et je vous montrerai ça sûrement dans le futur parce que je ne suis pas censée le recevoir tout de suite, tout de suite. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ma relecture d'HP 20 ans après. 20 ans. Tout ça donne envie de les lire parce que moi, je pense que c'est important si on a aimé les films, je ne vous dis pas, si vous n'aimez pas l'univers magique d'Harry Potter, ça ne sert à rien de lire les bouquins mais si clairement vous avez aimé les films, lisez les livres, c'est tellement mieux même si j'adore les deux derniers films, les deux sets, les deux parties du set, franchement, je trouve qu'ils sont vachement bien faits. Mais lisez les bouquins, il y a tellement plus de détails, tellement plus de subtilités que vous allez comprendre que voilà, vous comprendrez les gros fans qui sont là depuis 20 ans et qui sont en mal de Harry Potter. Franchement, J.K. Rowling, vous ne voulez pas nous écrire les livres des Animaux Fantastiques des vrais, des bouquins, pas le scénario du film, ça pourrait être cool. Franchement, on a besoin d'un peu plus de détails, de mieux comprendre Grindelwald, les différents personnages comme Victoire, parce que Victoire, il est quand même super mystérieux, ce personnage. Voilà. Ben voilà, moi j'aimerais bien. Ben, j'espère qu'un jour elle y pensera. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour elle se remettra à écrire. C'est fantastique histoire. C'est vraiment une partie d'une vie, je pense, de toute une génération et voilà. Bref, je vais m'arrêter là et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501